Petite présentation de la pompe Bélier, inventée par Joseph Mongolfier en 1792. Donc ici c'est une petite maquette que j'ai juste fait par le principe, mais qui fonctionne très bien. Donc on a un réservoir avec un dénivelé de 80 cm jusqu'à la pompe. Et donc de cette pompe, on a un tuyau qui monte à 2 mètres de haut pour refouler l'eau. Sachant qu'on peut remonter de l'eau à 10 fois la hauteur de la pente, c'est-à-dire qu'avec une pente de 1 mètre, on peut remonter de l'eau à 10 mètres de haut, en sachant avec un rendement de 15%, c'est-à-dire que 150 litres d'eau par mètre cube passait dans le système. Donc le système se compose, bon ben là on a l'arrivée d'eau, là on a un T qui est relié, là c'est un raccord hydraulique avec une bille qui sert de clapet anti-retour, mais n'importe quel clapet pourrait faire l'affaire. Un piquage avec le tuyau de refoulement qui est monté sur un mât pour refouler l'eau. Et donc ici on a le tuyau qui repart, et là un coude raccordé à une crépine de puits montée à l'envers. Le système fonctionne de la façon suivante, l'eau va descendre dans le truc, donc là je vais ouvrir le clapet. L'eau va prendre de la vitesse, en prenant de la vitesse elle va réussir à fermer d'elle-même le clapet, qui va donner un coup de bélier qui va faire monter la pression dans la bouteille. La pression va être maintenue dans la bouteille grâce à la bille qui va refermer le trou, et à ce moment-là l'air comprimé va se détendre et en se détendant va repousser l'eau dans le tuyau de refoulement, pendant que la pression s'est équilibrée dans le système en bas et le clapet lui s'est déjà rouvert pour laisser l'eau repasser pour un cycle suivant. Donc là je vais juste actionner le clapet une fois ou deux pour faire monter la pression dans la bouteille, et normalement après ça fonctionne tout seul. Donc là on voit l'eau d'échappement, là on voit bien la bille qui laisse passer l'eau et qui referme le trou, et là tout en haut, tout en haut, à deux fois et demi la hauteur de l'eau qui s'écoule de façon quasiment constante. Voilà, et ça peut tourner comme ça pendant des heures, tant qu'on n'arrête pas le système, tant qu'on n'arrête pas l'eau, le système peut fonctionner comme ça indéfiniment. Et voilà.